J'ai oublié de te poser la question, est-ce que t'es le maître du monde ? Il y a 25 ans, Titanic de James Cameron sortait dans les salles obscures françaises. Récompensé par 11 Oscars, le film s'est fait une place dans l'histoire du cinéma et conserve à ce jour le titre du plus grand succès au box-office français. Un succès que l'on doit entre autres grâce à l'interprétation d'un tout jeune Leonardo DiCaprio, mais aussi grâce à sa voix française, le comédien Damien Viteca. Comment ce dernier a-t-il vécu le doublage français de Titanic ? A-t-il vu sa carrière changer après ce film ? Eh bien, ce sont des questions que j'ai pu lui poser lors de la dernière édition du Toulouse Game Show. Merci à Damien Viteca d'avoir accepté de replonger dans ses souvenirs et un grand merci à l'équipe de Wizard Communications ainsi qu'au Toulouse Game Show de m'avoir permis d'obtenir cet instant magique. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux disponibles en description. Titanic, 25 ans après avec Damien Viteca, ça commence maintenant. Voulez-vous aller dans une vraie fête ? Donc, Titanic, ce film, on a fêté les 25 ans cette année. Oui, déjà, oui. J'ai envie de remonter un petit peu le temps avec toi. 1998, tu enregistres ce film. Est-ce que, quand tu as l'écran devant toi, tu te dis, c'est un monument du cinéma et on en parlera encore 25 ans après ? Alors, pas du tout. Parce qu'en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait Roméo et Juliette quelques mois avant et je fais après, je n'étais pas du tout connu dans le doublage et je fais des essais pour ce film Titanic. Et on m'appelle après pour me dire, non, non, tu n'as pas été choisi. Donc, je ne suis pas choisi. Je ne fais pas Titanic. Titanic, le doublage commence avec d'autres acteurs. Et il se trouve que la personne qui, c'était la 20th Century Fox qui distribuait ce film à ce moment-là et la personne qui s'en occupait n'avait pas compris que mes essais, finalement, n'avaient même pas été envoyés aux États-Unis pour être validés. Et puis, qu'une colère monstre, il dit, mais comment ça se fait que la fille qui doublait Catherine Slate sur le Hamlet avec Canet Branagh, qu'on a distribué et le mec qui faisait la voix de DiCaprio sur Roméo et Juliette qu'on avait apprécié. Pourquoi le casting n'est pas parti ? C'est quoi, qu'est-ce que vous nous faites, ce coup dans le dos, là ? Donc, à un moment, là, ok, je tape du poing sur la table. Vous arrêtez tout. Vous allez me rappeler l'actrice, Anne-Lise Fourmont, et la m'invité C. Et c'est comme ça qu'on m'appelle. Dépêchez-vous, finalement, vous avez été choisi pour Titanic. Venez le plus vite possible. Je me suis dit, oh là, attendez, là, je suis en train de manger. J'ai terminé mon repas tranquille, parce que je sentais le truc un peu bizarre. J'ai dit, bon, j'arriverai dans l'après-midi tranquille. Parce que vraiment, je trouvais ça. Et donc, j'ai appris tout ça par la suite. Donc, quand j'arrive, je ne suis pas dans l'ambiance où je fais, waouh, le film, incroyable. Je suis dans une ambiance où on me regarde un peu de travers, parce qu'à un moment, les gens disent, tiens, ce matin, c'était un autre acteur et une autre actrice. Pourquoi, là, cet après-midi, c'est toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une ambiance un peu bizarre. Après, ça a duré quand même, je ne sais pas, ça s'est étalé sur deux semaines. Après, bien sûr, j'avais conscience qu'à un moment, on était sur un gros truc. Mais je ne pensais pas que ça serait un choc à ce point, au niveau du film, puis au niveau de la carrière de Leonardo DiCaprio. Est-ce que toi, dans ta profession, dans le doublage, tu as le sentiment qu'il y a eu un avant et un après Titanic ? Bien sûr, évidemment, parce qu'à partir de là, déjà, tous les films antérieurs à Titanic où jouait DiCaprio, comme il était à un moment, il y avait… Le projecteur sur lui. Oui, donc à un moment, ils sont tous sortis, donc il fallait avoir la voix de Titanic sur ces films. Donc, je me suis retrouvé même imposé avec des gens avec qui je n'avais jamais travaillé. D'accord. Et comme ça s'est bien passé, après, ils sont dit, tiens, on peut travailler avec lui, ça m'a ouvert les portes du doublage. Donc, ça a été vraiment… Oui, bien sûr, ça a été complètement différent. Et ça s'est fait… Et puis après, ça m'a permis aussi qu'on me propose d'autres rôles, que j'essaye plein de choses différentes. Et du coup, les films qui ont suivi, c'était L'homme à masque de fer, La plage, Gang of New York. Est-ce que ces films-là, les films qui sont arrivés après Titanic, t'ont demandé quelque part d'avoir une exigence différente vis-à-vis du public, puisqu'il y avait une grosse attente derrière ? Non, ça, ce n'est pas mon problème. Alors là, j'en ai vraiment… Oui, tu t'adaptes. Mais je n'y pense même pas. Moi, ma question, elle est, où est mon acteur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment le défendre au mieux ? Je deviens son avocat, presque. À un moment, c'est la moindre chose, le moindre souffle, la moindre chose que je perçois dans son jeu, même des choses que parfois les gens ne voient pas, ne se rendent pas compte. Mais moi, je le sens parce que je suis à la loupe et j'entre dans son travail comme une reprise de rôle au théâtre. Quand vous avez une pièce, une création, vous avez un acteur, puis après, il y a une tournée, puis que l'acteur ne peut pas suivre, on fait une reprise de rôle. Ça m'est déjà arrivé. Et on rentre dans ce qu'a fait l'acteur, dans ce qu'il a créé, mais en même temps, on le personnalise. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, j'entre, je fais avec ce que propose l'acteur, par contre, je me l'approprie. C'est-à-dire, je le personnalise, je le fais aussi à... Enfin, voilà, comme une traduction, par exemple, d'une chanson n'est absolument pas suffisante, il faut une adaptation. C'est pareil pour un film, c'est pareil dans le jeu. Et en 1998, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas ce type de convention où tu rencontrais le monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce que tu as le sentiment que ta profession, l'étiquette métier de l'ombre, est en train de disparaître petit à petit ? Oui, je suis très agréablement surpris de voir que les gens qui sont touchés par notre travail se manifestent. Et c'est vraiment chaleureux de recevoir ça en retour parce qu'on est un peu moins dans l'ombre, on nous sollicite plus et je trouve ça super. Et quel est ton ressenti sur le fait que tu fais quelque part partie de la pop culture, tu fais partie de la vie de tout le monde, même si c'est DiCaprio ou Magoyer qui prononcent ces phrases, on l'entend tous avec ta voix ? Eh bien, je n'en ai aucune conscience en fait. Je te le dis. Oui, mais en fait, je ne me pose pas la question. Moi, je suis dans ma position. Pour moi, mon métier de comédien, c'est surtout de transmettre le plus possible des émotions. Après, comment les gens le reçoivent, ça reste le mystère. Je préfère découvrir et apprendre que ça plaît. mais je ne suis pas dans la position de me mettre à la place des autres. Tu fais des conventions, tu rencontres énormément de monde. Tu es sur le dernier Scorsese, ton Spider-Man revient au cinéma. J'ai oublié de te poser la question. Est-ce que tu es le maître du monde ? Non, je ne le serai jamais. Parce que même pour te répondre, ça serait hasardeux et totalement déplacé de le croire. parce que même en ayant fait une quinzaine, je ne sais plus, 15 ou 18 films de DiCaprio, je me suis retrouvé à un moment viré. On m'a changé. Ça, on a changé. Donc voilà. Après, on m'a fait revenir. Mais à un moment, rien n'est jamais acquis. Rien ne vous appartient non plus. Voilà. Donc, je ne me sens pas prétentieux là-dessus. Enfin non, je me méfie. Enfin voilà, j'essaye de rester humble. Et on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Donc, restons simples. Je profite du temps restant pour te faire un compliment. Du coup, Titanic, c'est mon film préféré. Je pense que tu l'as compris. Et à l'époque, je me suis intéressé à ce film jusqu'au doublage. Donc, à un moment donné dans ma vie, tu as été une curiosité qui s'est transformée en passion pour le métier que tu exerces. Donc, merci beaucoup d'avoir. Merci pour cette interview. Bon, super. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo ensemble ? Bien sûr.